Je m'appelle Pierre-Thomas, diplômé HEC-ULG en 2007, ingénieur de la filière ingénieur commercial. Je suis maintenant patron de PME, j'ai ma société spécialisée en isolation thermique des bâtiments. La différence entre salariés et indépendants est énorme, il y a un gouffre entre les deux, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais je pense que l'élément principal pour faire le pas, c'est d'avoir le goût du risque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir un coup de chance aussi, il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment, qui peuvent vous appuyer et qui peuvent vous motiver à faire le pas, en sachant qu'elles restent en back-up derrière au cas où ça tourne mal. Je pense qu'on ne se rend pas compte non plus avant de créer une société, tout l'administratif a réalisé. Et je suis toujours seul dans cette société pour le moment à tout gérer, donc ça ne fait que deux ans. Mais voilà, on doit y faire face pour éviter tous les problèmes par après. À 18 ans, j'avais plutôt une destination de carrière plutôt sportive, en fait, qui était arrêtée, je dirais, un an après, où j'ai commencé, où j'ai vraiment décidé de commencer HEC. Ce qui m'a poussé à faire HEC, c'était vraiment la diversification, en fait, qui était offerte au niveau des cours, et au niveau même du diplôme qu'on avait à la clé au bout, qui permettait finalement, je dirais, d'accéder à tout type, entre guillemets, de profession, sauf les professions hyper spécialisées. Donc je pense que ça ouvrait vraiment bien, je dirais, sur le marché du travail. La polyvalence vraiment des cours, des services offerts par une école comme HEC est vraiment magnifique, donc très, très enrichissante, tant au niveau, je vous dis, de l'apprentissage des langues, de l'apprentissage de tout ce qui est plutôt scientifique, en passant par tout ce qui est marketing commercial. Donc on a vraiment une palette de cours qui est là, qui est avec des professeurs très, très intéressants, aussi très accessibles, qui peut vous faire part d'une certaine expérience également. Ça, je pense, très utile. Ce qu'il ne faut pas négliger, ce sont les ouvertures à l'étranger aussi, que HEC offre, via par exemple le voyage Erasmus, ou bien même le stage, ou bien le projet de fin d'année. Donc je crois vraiment que la diversification, tant au niveau théorique qu'au niveau culturel, est vraiment très, très intéressante. C'est liberté dans tous les sens du terme. Donc liberté, je veux dire d'abord d'expression, parce que voilà, on s'écoute tous mutuellement, il y a une éducation qui est là, qui est bonne, et les professeurs sont toujours là pour vous écouter. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une première chose. Et puis la liberté de pouvoir choisir aussi pendant son cursus, de pouvoir toujours choisir ce à quoi on est voué au niveau des spécialités. Ça, je pense que c'est effectivement un bon terme à utiliser pour décrire en un mot l'Université de Miel. Sous-titrage ST' 501